Faire très mal aux parents musulmans compte parmi les grands péchés pour lesquels Dieu a menacé celui qui le commet d'un châtiment intense en enfer. Faire très mal aux parents ou l'un des deux signifie leur causer un très fort préjudice non négligeable. Et avec cela, faire du mal aux parents, que ce soit un mal grave ou léger, est interdit. Parmi les exemples de cela, il y a insulter sa mère ou son père, frapper la mère ou le père, ou les humilier ou humilier l'un des deux. Il y a aussi obéir à sa mère dans une injustice envers son père, ou bien obéir à son père dans une injustice envers sa mère. Ainsi, aider un des deux parents pour commettre une injustice envers l'autre est interdit. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an ce qu'il signifie Et ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous ayez de la reconnaissance envers les parents. Si l'un des deux ou tous les deux atteint la vieillesse chez toi, ne leur dis pas ouf et ne leur dis pas des paroles rudes et adresse-leur des bonnes paroles Et soit humble envers eux par miséricorde et dit Dieu dit aussi ce qu'il signifie Et ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez que lui et que vous ayez de la reconnaissance envers les parents. C'est-à-dire de leur faire du bien par compassion et bienveillance pour eux. Et la signification de sa parole Allah Ta'ala a interdit de leur dire Et il a ordonné Subhanahu wa ta'ala De leur dire des paroles généreuses C'est-à-dire tendres Et plus particulièrement Lorsqu'ils sont devenus vieux Et d'être humble avec eux C'est-à-dire De leur parler avec politesse De leur parler avec tendresse De leur parler avec amour Je demande à Allah Ta'ala Qu'ils nous protègent des péchés Je demande à Allah Ta'ala Qu'ils augmentent notre connaissance Walhamdulillahi Rabbil Alameen